Hello, hello, bienvenue sur Captain Gini, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de marketing de contenu. Alors, il y a plein de sortes de business en ligne. Il y a des gens qui vont travailler en tant que blogueurs, il y en a qui vont faire des sites e-commerce, il y en a qui vont vendre des prestations de services en ligne, des formations, etc., etc. Et pour ces derniers, donc tout ce qui est services en ligne, généralement, ce que je préconise, c'est de travailler en premier son marketing de contenu. En tout cas, c'est la stratégie que j'utilise. Le contenu est roi. Parce que le contenu, c'est ce qui communique votre message qui va faire que vous allez attirer les gens ou qu'ils vont pouvoir vous trouver. Parce que le contenu, c'est ce qui va vous permettre d'attirer de prospects potentiels et les transformer en clients complètement enthousiastes. Parce que grâce au contenu, vous allez pouvoir vendre. Point. D'après mon expérience de création d'entreprise, de système, de mise en place de système, etc., le marketing de contenu, c'est le meilleur moyen pour démarrer et développer une entreprise en ligne. Bon, par contre, on est bien d'accord. On parle de production de contenu de qualité, du contenu qui est excellent. Parce qu'en fait, avec le marketing de contenu, c'est quoi votre priorité ? C'est par exemple que les personnes, lorsqu'elles défilent sur leur téléphone, au niveau des réseaux sociaux, eh bien, pas qu'elles soient attirées par votre contenu qui soit donc de qualité, qui va leur apporter réellement quelque chose, qui soit catchy, etc. Et qu'ils arrêtent de faire ce défilement pour s'arrêter sur votre contenu. Et si votre contenu, eh bien, il ne sert à rien, ne vont pas s'arrêter dessus. Donc là, on a compris. Mais vous allez me dire, ok, mais c'est bien tout ça, mais je commence par où, en fait ? Par où je commence dans mon marketing de contenu ? Eh bien, en fait, pour commencer du marketing de contenu, on va commencer par le contenu. Écrivez, enregistrez, diffusez du contenu, qu'il soit écrit, vidéo, audio, en direct. Écrivez, allez-y. Commencez à produire du contenu de qualité. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous recommencez. Encore et encore. Mais bien plus que ça, votre contenu doit être précieux pour que votre public-ci vous accorde la confiance qu'ils ont besoin pour approfondir la conversation avec vous. Votre contenu doit être différencié au milieu de toute cette mer de contenu où tout se ressemble. Et je sais que c'est le plus difficile à faire. Votre contenu doit aussi être régulier. Parce que des publications, une fois de temps en temps, ça ne sert à rien. Zéro engagement, zéro rentabilité. Votre contenu doit être différencié. Ça veut dire que vous devez maîtriser plusieurs sujets sur différents types de contenu, différents types de plateformes, etc. Attention, par contre, ce sont bien des sujets que vous devez maîtriser. Alors, il existe 4 différents types de contenu que j'apprends d'ailleurs à mes coachés à utiliser. Et je voulais donc les partager avec vous. Vous êtes prêts ? C'est parti ? On commence d'abord par du contenu qui soit éducatif, pédagogique. En gros, c'est le contenu qui va vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine. Et c'est essentiel, d'autant plus si vous utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir votre contenu. Vous devez donc apparaître et être l'expert dans votre domaine. Et c'est ce que doivent refléter vos contenus pédagogiques. Parce qu'en fait, les gens, ils achèteront uniquement s'ils sentent qu'ils peuvent apprendre quelque chose de votre part. Alors, le contenu pédagogique, il est soit exploitable, soit conceptuel. En gros, le contenu exploitable, c'est du contenu que vous allez délivrer où vous expliquez comment faire quelque chose en une ou deux ou trois étapes pour arriver justement à une solution finale, à une transformation. Et le contenu conceptuel, lui, il va partager une idée et une façon de voir à votre public. Une idée et une façon de voir qui vous appartient, bien sûr. Donc là, en gros, c'est le fait de transmettre une opinion sur une façon de travailler, sur une méthodologie qui va montrer à votre public une autre façon de faire. Toujours dans l'objectif d'obtenir la transformation qu'il souhaite. Mais ça va surtout le faire réfléchir. D'habitude, il est plutôt à entendre ce genre de choses. Voilà, pour régler ce problème, il faut faire ci, ça, l'autre. Et là, vous l'amenez sur un chemin différent qui va lui faire prendre du recul. Et ça vous met vraiment en position d'expert. Parce que vous savez vraiment de quoi vous parlez en ayant une opinion propre sur le sujet. Donc, n'oubliez pas que pour être considéré en tant qu'expert, eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre position. Attention, je ne vous parle pas de rentrer en politique ou de ce genre de choses ou de dénigrer d'autres conditions, que ce soit religieux, que ce soit politique, pour pouvoir avoir une opinion. Je ne parle pas de ça. Je dis juste qu'il faut que vous disiez, ce que vous pensez dans votre domaine d'activité. Parce que sinon, la neutralité, en fait, elle n'a rien à dire. Donc, on ne l'entend pas. J'avais un professeur qui nous disait voix neutre, portefeuille neutre. Bon, je ne sais pas si c'est à ce point. Mais bon, voilà, l'idée y est. Alors, deuxième type de contenu qui existe, c'est le contenu qui est inspirant. Inspirationnel ? Non, on ne peut pas dire ça. Le contenu qui inspire. Donc, l'idée, là, c'est simple. C'est que vous placiez votre histoire ou celle de vos clients au centre de votre contenu comme facilitateur de transformation. On apporte un dénominateur commun qui est facilitateur de transformation pour vous, pour vos clients, pour votre public. Les gens ont besoin de sentir qu'ils sont capables d'atteindre les résultats que vous leur promettez. Votre objectif, c'est d'inciter votre public à, justement, réaliser la méthodologie que vous leur montrez pour qu'ils aient la transformation qu'ils souhaitent, pour que ça règle le problème qu'ils ont, tout en leur montrant que ça a déjà réussi pour soit vos clients, vous-même, votre audience, etc. Quand on achète quelque chose, on veut que ça nous serve. Donc, si vous êtes capable de prouver et de montrer des résultats, des choses inspirantes à vos clients potentiels, dans ces cas-là, votre contenu, il est valable et il est cohérent. Troisième type de contenu, c'est le contenu de connexion. Comme son nom l'indique, c'est tout type de contenu qui va créer une relation avec votre public cible. C'est tout ce qui va déclencher une conversation. Donc là, vous pouvez aller dans plein de directions différentes, raconter votre propre histoire, dire vos goûts, parler de vos aversions, donner des opinions, parler de vos bêtes noires, de vos passe-temps, tout ce qui peut être lié à votre activité et surtout, demander à votre public cible qui le partage aussi pour pouvoir engager justement une conversation sur ces fameux sujets que vous abordez. L'idée, en fait, c'est simple. C'est que vous puissiez créer du contenu qui explique une histoire relatable et que votre public cible puisse dire « Oh, bah, moi aussi ! » et vous engager la conversation. Et on sait bien que ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est les histoires personnelles, montrer sa vulnérabilité, montrer les problèmes qu'on a pu avoir. Et on sait que montrer tout ça, ça connecte plus aux gens. Mais alors, attention, je mets un gros attention. Si vous racontez des histoires sur votre vulnérabilité, sur les problèmes que vous avez eus, je ne sais pas moi, des moments difficiles, il faut qu'ils soient vrais ces moments. Ne vous montez pas à toute une fausse vie pour pouvoir ensuite dire « Vous voyez, moi aussi, c'était difficile, etc. » Ça ne sert à rien. Parce que déjà, quelqu'un qui ment, ça se sent, ça se voit. L'authenticité, vous ne pouvez pas la créer en mentant à vos clients. Donc pour le coup, si vous n'avez pas de problème à discuter ou que vous n'avez pas de vulnérabilité à avouer ou ce genre de choses, au moins, restez authentique. Je peux vous assurer que ça paiera quand même plus que si vous vous inventez une fausse vie de misère ou je ne sais quoi. Les gens sont beaucoup plus susceptibles de s'engager, d'acheter auprès de personnes en qui ils ont confiance, qu'ils aiment, qu'ils sentent authentiques et qu'ils considèrent comme honnêtes. Et si vous arrivez à ce que votre public se sente vu et entendu, donc pas forcément par votre propre histoire, mais peut-être parce que vous pouvez partager des choses en commun, pas forcément des choses horribles, eh bien à ce moment-là, vos clients s'engageront et entameront eux-mêmes la conversation avec vous. En gros, ils veulent juste savoir qu'il y a un vrai humain derrière et qu'ils ne sont pas juste un numéro de commande ou de facture. Tout simplement. Ça paraît logique, qu'on n'a pas du tout envie d'être le numéro de la facture suivante de la personne avec qui on s'engage. Quatrième type de contenu, ça concerne la vente. En fait, c'est le type de contenu qui engage un argumentaire un peu en direct. Et il est essentiel ce type de contenu. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas passer à ce type de contenu, qui font les trois premiers, mais qui ne passent pas au contenu de vente parce qu'ils se disent « Oh là là, c'est un peu trop pushy, je n'ai pas besoin de parler de mes offres. » Si, bien sûr. Si vous respectez le fait que vous allez aussi inspirer les gens, aussi les éduquer, quand je dis éduquer, les informer sur des choses ou avoir une connexion, bien sûr que vous pouvez vendre. Vous êtes là aussi pour ça, forcément. Votre entreprise, elle doit être rentable. Il n'y a pas de honte à vendre. Donc, en fait, ce type de contenu argumentaire vente, c'est tout simplement pour engager encore plus votre client potentiel dans votre entonnoir de vente. Donc là, vous allez peut-être, au lieu de vendre directement, ça dépend en fait de ce que vous avez comme service, pour adapter la stratégie. Mais ça peut être des appels découverts, ça peut être une prise de connexion, une prise de contact, une prise de rendez-vous, une demande de devis, toutes ces choses qui vont engager encore plus la personne sans forcément lui demander tout de suite de remplir un chèque. Donc, dans ce contenu de vente, il y a ceux qui vont pouvoir proposer du contenu gratuit en échange d'emails et puis à faire une transformation. Il y a aussi tous les contenus que vous allez pouvoir utiliser avec des sortes d'urgences, des séries limitées, des conférences. Il y a beaucoup de méthodes pour faire du contenu de vente. Donc en fait, du contenu de vente, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un contenu spécifique à ça, comme je viens d'en parler, mais vous pouvez aussi le faire en fin d'un contenu qui est inspirant ou informationnel pour créer un appel à l'action. Vous savez, pour pousser votre client potentiel à faire une action justement qui le transforme dans votre entonnoir de vente. Dans tous les cas, vous devez être intentionnel sur la façon dont vous vous présentez. Et c'est vraiment ce que j'apprends dans mon programme de coaching de trois mois auprès de mes coachés. C'est vraiment comment créer ce type de contenu et être intentionnel par rapport à ses clients idéaux. Et croyez-moi, les propriétaires d'entreprises qui sont prospères, qui sont une entreprise rentable, ce sont des personnes qui maîtrisent leur message, qui maîtrisent leur mission, qui maîtrisent leur vente. Et une fois que vous arriverez à intégrer tous ces types de contenu dans votre stratégie marketing, c'est bon, vous aurez tout gagné. Parce que ce que vous avez à dire, ça peut vous rapporter de l'argent. Il faut simplement savoir comment, quand et où le faire. Si vous avez envie de poursuivre cette conversation, je vous invite à me suivre sur Instagram et à en partager en DM. Ça me ferait vraiment plaisir de continuer cette conversation avec vous. Vous pouvez même réserver votre appel gratuit pour en parler. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on like et on s'abonne. Je vous dis à samedi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501